À l'attente de l'avènement du Christ Comme la Bible déclare, Jésus-Christ reviendra dans les airs pour pendre son Église. Et son Église ira dans l'enlèvement à la rencontre du Christ. Les membres de l'Église, ce sont les enfants de Dieu qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui ont abandonné le péché. Qui vivent une vie saine et pure. Les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui se conforment à ce qui est écrit. Nous le savons et nous les voyons partout. Si tu es enfant de Dieu, sache que nous sommes à la fin du temps de l'Église et nous attendons l'avènement du Christ. Après l'enlèvement, le monde va continuer son parcours jusqu'à la destruction finale. Et Dieu ne veut pas que nous, les enfants, ces enfants, que nous puissions participer à la destruction de la terre. Les hommes des sciences savent ça. Nous aussi, nous le savons. Parce que ça a été prédit il y a des années. Qu'il en sera ainsi. Maintenant, écoutez, si vous lisez dans Daniel et dans l'Apocalypse, il est dit que l'esprit de ce temps, les animaux, l'esprit, l'animal qui est le dragon, que Daniel a vu dans sa vision, le quatrième animal, c'est un animal féroce, terrible. Cet animal lui a été donné l'ordre de tuer et de manger beaucoup de chair. Ne vous étonnez pas. C'est ça le monde. Dans Genèse, il est dit ceci. Parce que tu as écouté ta femme, tu mangeras la sueur de ton front. Il a été dit au serpent que tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais Dieu a dit à l'homme, tu es poussière. C'est-à-dire que le diable dévore l'homme. Les humains qui vivent selon le diable. C'est-à-dire qui vivent en dehors des écritures, en se donnant des explications agréables à leurs oreilles. Quand on dit la vérité, ceux-là qui disent la vérité, ils sont écartés. Parce qu'ils sont gênants. C'est-à-dire qu'ils disent les choses qui sont agréables aux oreilles de ceux qui entendent. Ils sont applaudis. Écoutez. Les dirigeants de ce monde sont cruels. Ils continueront toujours à être cruels. Et le monde sera toujours à la cruauté. Le sang a coulé. Le sang va continuer à couler. Le sang coulera encore. Beaucoup de gens vont mourir. C'est ça, l'esprit de ce temps. Mais faites attention les enfants de Dieu. La Bible dit qu'il faudrait que nous puissions prier jour et nuit. Veiller et prier. Pour que le jour du Seigneur ne puisse pas survenir comme un voleur. C'est la vérité. Ne nous châtions pas. Ne faisons pas ce que nous sommes en train de faire dans nos églises. L'église, ce n'est pas la dénomination que vous voyez. L'église, c'est le corps du Christ. Saint et pur. Celui qui marche selon les Écritures, il est pur. Celui qui est en train de s'efforcer pour abandonner les péchés, il est encore loin des Écritures. Parce que la Bible dit, celui qui croira au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Être sauvé, ce n'est pas fournir des efforts pour abandonner les péchés. Vous allez voir seulement que vous abandonnez seulement les péchés. C'est simple. C'est une vie normale. Abandonner les péchés et marcher selon les Écritures. Faites attention car les jours sont mauvais. C'est ce que la Bible dit, les jours sont mauvais. Lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. D'ailleurs, le plus grand nombre n'a même pas de charité. Alors, nous voyons que l'iniquité est en train de s'accroître. Il y a des meurtres, des tueries, des assassinats, des vengeances, par-ci par-là, des guerres, des mouvements, des questions encore. Tout ça, ça montre vraiment que l'avenir du Christ est proche. Maintenant, si tu es enfant de Dieu, pourquoi est-ce que tu te disputes pour les titres dans l'Église ? Tu es évêque, tu es archevêque, tu es pasteur, tu es je ne sais qui. Un jour, nous allons entendre que ceux qui étaient des chantres sont devenus des anciens, des anciens, des évangélistes. Ils sont en train de montrer des grâces jusqu'à devenir des anges. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Marchez encore dans la lumière quand il est jour. C'est très, 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 très important ce que j'ai vous dit. C'est un avertissement. Faites attention. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et l'avènement du Christ est très, très, très proche. Il est dit qu'après l'enlèvement, après l'enlèvement, ça sera le salut par ses propres efforts. Pour le moment, c'est par la grâce du Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. L'Antichrist régnera sur cette terre avec cruauté jusqu'à faire descendre du fait du ciel. L'Antichrist. Mais l'avènement de cet Antichrist est encore retenu par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes encore sur la terre. Faites tout pour participer à l'enlèvement. Et ne pas passer au jugement. Que Dieu vous bénisse.